Au XIXe siècle, Bruxelles est le point de chute le plus fréquent pour les écrivains français qui se rendent en Belgique. Venant souvent directement de Paris, ils passent ainsi d'une capitale à l'autre, ce qui leur donnera l'occasion de se livrer à de nombreuses comparaisons entre la capitale belge et la capitale française. Mais au-delà de cette comparaison, quel était le regard de ces auteurs sur Bruxelles, son architecture, sa rivière, son urbanisme et ses habitants ? Au travers du regard de ces écrivains, c'est un Bruxelles fort différent qui s'offre à nous. Une ville en bonne partie disparut aujourd'hui, car elle fut détruite et transformée par ceux qui voulaient faire de Bruxelles la capitale digne d'un pays moderne au XIXe siècle. On découvre tout cela tout de suite dans ce nouvel épisode de Vannes de Belgique. Quand la Belgique devient indépendante en 1830, il s'agit encore d'une ville qui a essentiellement conservé un aspect provincial, un tracé de rue qui date du Moyen-Âge, et une rivière, la Seine, qui la parcourt en son centre. Une fois la Belgique indépendante en 1830, les autorités belges et bruxelloises vont vouloir donner à Bruxelles une allure digne de son rang de capitale d'un pays moderne en pleine révolution industrielle. Bruxelles va alors connaître d'importantes destructions, constructions et modifications qui font que ce ne sera plus la même ville qui s'offrira aux voyageurs de 1880 par rapport à celui de 1850. Ce sont donc des regards différents sur une ville différente que vont porter Victor Hugo, Baudelaire, Verlaine et bien d'autres, et ce, selon l'époque où ils visiteront la capitale du plat pays. On l'a dit précédemment dans l'épisode sur le regard de ses écrivains sur la Belgique en général, ces auteurs voyagent en Belgique pour des raisons différentes. Par exemple, Victor Hugo visite Bruxelles pour la première fois en tant que touriste en 1837 et en revanche, 14 ans plus tard, c'est comme réfugié politique qu'il s'installe à Bruxelles suite au coup d'état de Napoléon III en 1851. Comme aujourd'hui encore, les Français arrivaient le plus souvent à Bruxelles par le train à la gare du Midi et avant 1869 à la gare des Bogards, située sur l'emplacement de l'actuelle place Roup. De la gare des Bogards, il n'y avait alors que quelques centaines de mètres à parcourir pour arriver au cœur historique de Bruxelles, qui abritait ce qui était alors déjà considéré comme la chose à ne pas manquer à Bruxelles, à savoir bien sûr la grande place de la ville. Hier comme aujourd'hui, la grande place de Bruxelles ne manquait en effet pas d'émerveiller le visiteur qui la découvrait pour la première fois. Bien que largement détruite par le bombardement ordonné par Louis XIV en 1695, la place fut rapidement reconstruite. Et elle donnait lieu au XIXe siècle à l'expression de bien des admirations qu'il serait trop long de toutes citées. On peut néanmoins mettre en avant plusieurs témoignages. Gérard de Nerval parle de la plus belle place du monde. Victor Hugo découvre la place en 1837 et il est plein d'admiration pour la flèche de l'hôtel de ville qu'il décrit comme une éblouissante fantaisie de poète tombée de la tête d'un architecte. Plus tard, lors de son exil, le même Victor Hugo habitera sur la grande place à la maison du Pigeon au numéro 26 et 27. Il livrera alors un poème sur ce qu'il avait la chance de voir tous les matins. Relatons aussi l'émerveillement romantique de Théophile Gautier qui découvre Bruxelles et sa place dans les années 1840. Après avoir traversé une infinité de rues bordées de maisons avec des toits en escalier, nous débouchâmes tout d'un coup sur la place de l'hôtel de ville. C'est la plus vive surprise que j'ai éprouvée dans tout mon voyage. Il me sembla que j'entrais dans une autre époque et que le fantôme du Moyen-Âge se dressait subitement devant moi. Qu'on se figure une grande place dont tout un côté est occupé par l'hôtel de ville. Un édifice miraculeux avec un rang d'arcade comme le Palais du Cal à Venise. Des clochetons entourés de petits balcons à rampe découpés, un grand toit rempli de lucarnes historiées et puis un baie froid de la hauteur et de la tenuité la plus audacieuse. Tailladé à jour si frêle que le vent semble incliné et tout en haut, un archange d'or, les ailes ouvertes et l'épée à la main. Outre la grande place de Bruxelles, une des principales attractions de Bruxelles fut pendant longtemps la Collégiale Saint-Gudule. Située sur les hauteurs de la ville, à une époque où l'on n'a pas encore construit de hauts tours qui la rendent plus petite par comparaison, Gérard de Nerval la décrivait alors comme une femme agenouillée au bord de la mer et qui lève les bras vers Dieu. Si l'aspect extérieur de l'église ne manquait pas d'impressionner, l'intérieur de l'église était aussi fort réputé. Une fois n'est pas coutume, au même titre que Hugo et Michelet, Baudelaire tombe en admiration devant les vitraux de Saint-Gudule. Magnifiques vitraux, belles couleurs intenses, telles que celles dont une âme profonde revêtent tous les objets de la vie. De son côté, Théophile Gautier va jusqu'à dire que ce sont les plus beaux vitraux qu'il y ait au monde. Enfin, citons aussi Victor Hugo qui s'enchante pour la chair de l'église, qu'il décrit comme un poème sculpté et ciselé en plein chêne de la manière la plus forte, la plus tendre et la plus spirituelle. Ensemble prodigieusement rococo et prodigieusement beau. Alors si le touriste qui découvrait la grande place et Saint-Gudule en 1850 voyait sensiblement la même chose que celui qui les découvre aujourd'hui, il n'en va pas du même du reste de la ville. Dans le bas de la ville, Bruxelles était donc traversée par une petite rivière nommée la Seine et qui n'avait aucun lien avec sa quasi-homonyme parisienne. Contrairement aux fleuves qui traversent Paris, la Seine qui coulait à Bruxelles était un petit cours d'eau fort peu large et à débit très bas. Si la rivière joua initialement un rôle central dans le développement de Bruxelles, au milieu du XIXe siècle cependant, les autorités ne la voyaient désormais plus que comme un égout à ciel ouvert responsable d'épidémies de choléra et de mauvaises odeurs. Raisons qui furent invoquées pour procéder au voûtement de la rivière afin de la faire disparaître sous le sol. Tout cela permit aussi au passage la destruction de quartiers anciens et l'expulsion d'un grand nombre de pauvres habitant dans le centre-ville. Processus qu'on aurait peut-être qualifié de gentrification de nos jours. Toujours est-il qu'avant l'enfouissement de la Seine dans les années 1860, ce petit cours d'eau était la cible de nombreux sarcasmes et critiques des Français qui venaient à Bruxelles. Ainsi, beaucoup regrettaient qu'une grande ville comme Bruxelles ne soit pas traversée par un fleuve digne de ce nom comme le sont Paris, Anvers ou Liège. Sur ce sujet, ce sont sans doute les mots de Gérard de Nerval qui sont restés les plus célèbres. Il n'y a pas de grande ville sans fleuve. Qu'est-ce qu'une capitale où l'on n'a pas la faculté de se noyer ? Bruxelles n'a qu'un pauvre ruisseau qu'il intitule la Seine. Hum, triste contrefaçon. Baudelaire, pour sa part, va jusqu'à attribuer à la Seine le goût du pharao, la bière bruxelloise qu'il apprécie fort peu. Le pharao est tiré de la grande latrine. C'est une boisson tirée des excréments de la ville soumis à l'appareil diviseur. Ainsi, depuis des siècles, la ville boit son urine. Mais à partir des années 1870, les auteurs français n'eurent plus l'occasion de critiquer la rivière de Bruxelles car, une fois enfouie sous le sol, elle fut remplacée par de grands boulevards de style haussmannien tel le boulevard Anspach. Un nouveau quartier qui laissait fort indifférent. Ainsi, Charles Maurice, qui met pourtant bien la Belgique et ne voulait pas être méchant, disait donc « Hum, la bourse. Je n'ai pas le droit d'être sévère. Alors, je me détourne. » En revanche, les galeries royales Saint-Hubert qui furent construites en 1847 suscitaient l'enthousiasme de nombreux voyageurs. Ainsi, l'homme politique Saint-Féréol est impressionné par le lieu. Par ses dimensions, sa décoration. Ce passage est, après celui de Victor Emmanuel à Milan, la plus remarquable des galeries vitrées que l'on connaisse. Paris n'a rien qui s'en approche. Ce lieu fastueux et le décor devient des histoires. Après le coup d'État de Napoléon III, c'est là que se réunissent des exilés français au sein du cercle artistique et littéraire de Bruxelles. C'est donc là que se retrouvent pour des conférences des non-célèbres tels que Alexandre Dumas, Edgar Quinet, Émile Deschanel et Victor Hugo pour n'en citer que quelques-uns. D'ailleurs, Victor Hugo était un habitué des galeries qu'il fréquentait régulièrement pour rendre visite en cachette à sa maîtresse Juliette Drouet qui y logeait. Notons encore que c'est dans un magasin des galeries que Verlaine achètera l'arme avec laquelle il tirera son Rimbaud, ce qu'il y voudra à un séjour dans les prisons belges. L'entrée des galeries se trouvait à proximité de la rue de la Madeleine, une très ancienne rue qui reliait le bas de la ville au haut de la ville et qui était alors le cœur commerçant de Bruxelles. Ici aussi, c'est Saint-Féréol qui nous livre un témoignage sur l'activité trépidante qui régnait rue de la Madeleine. Là, se croisent les vigilantes aux chevaux poussifs, les équipages armoriés dans lesquels se prélassent de vieilles marquises ayant un King Charles sur les genoux. Les belles dames allant dans les magasins à la mode faire leurs emplettes ou voir les nouveautés y codoient les ouvrières qui se rendent à leur travail. Le commis échange un sourire avec la demoiselle de magasins occupés à l'étalage. Les paysans, après avoir déchargé les dents reportées de la campagne dans des voitures à ânes, causent en fumant leurs pipes avec les ménagères venant de faire leurs provisions au marché couvert. Où les lapins écorchés et mis à la crapodine, les roses, les fruits, les volailles et les légumes s'étalent pêle-mêle. Les petits crevés et les barons de pacotis, le cigare aux lèvres, y passent en conquérant, l'orgneant les femmes, obligées, si elles ne veulent pas être bousculées, de leur céder le trottoir. Par la rue de la Madeleine, on arrivait rue Montagne de la Cour qui menait à la partie haute A cette époque, la division de Bruxelles entre partie basse et partie haute était aussi une division entre un Bruxelles populaire où l'on parlait encore beaucoup flamand dans la ville basse et un Bruxelles plus bourgeois où l'on parlait davantage français dans la partie haute. Cette division se renforçait par la pente et les escaliers qu'il fallait gravir pour arriver dans la partie haute de Bruxelles. Si aujourd'hui encore, n'importe quel cycliste bruxellois a au moins souffert une fois en devant se mettre en danseuse pour parvenir au sommet du boulevard du Jardin botanique, où au XIXe siècle, aussi, l'aspect vallonais de Bruxelles était déjà décrié. La topographie escarpée de la ville est en effet fort ironique pour une capitale d'un pays qu'on dit plein. Ainsi, Gérard de Nerval relevait déjà cette contradiction. Imaginez, au centre du pays le plus plat de la Terre, une ville qui n'est que montagne. Montagne de la cour, montagne du parc, montagne des larmes, montagne aux herbes potagères. On y éreinte les chevaux ou les chiens pour une course de dix minutes. tout flâneur y devient poussif. Des rues embrouillées au point de passer parfois les unes sous les autres, des quartiers plongés dans les abîmes, tandis que d'autres se couronnent de toits neigeux comme les Alpes. Le tout offrant du reste un beau spectacle. On rencontre dans la rue royale qui longe le parc une vaste trouée dont l'on peut voir à vol d'oiseau le reste de Bruxelles, mieux qu'on de voit Paris du haut de Notre-Dame. Les couchers de soleil y sont d'un effet prodigieux. Au sommet d'une de ces montagnes dont parle Gérard de Nerval, une masse gigantesque a commencé à trôner dans les années 1880. Il s'agit bien sûr de la construction de Joseph Polart qui est, paraît-il, le plus grand palais de justice du monde. Cette gigantesque construction, bâtie en surplomb du quartier populaire des Maroles et qui mit près de vingt années à être achevée, ne manquait pas d'impressionner le voyageur, que ce soit en mal ou en bien. Sur cette construction aux accents mégalomanes composée de styles variés, l'écrivain Octave Mirbeau portait un regard sévère. Je suis allé au palais de justice où ils ont entassé pêle-mêle tant qu'ils ont pu des souvenirs de monuments sur des monuments de souvenirs pour n'aboutir qu'à un monument d'une laideur invraisemblable. En revanche, Verlaine, qui avait bien connu les tribunaux belges dans sa jeunesse, était un admirateur du bâtiment, quoiqu'il le trouvait fort effrayant. C'est babélique et biquelangesque, avec du Péranésie et un peu, peut-on dire, de la folie, de la bonne ma foi. Extérieurement, c'est un colosse, intérieurement, c'est un monstre. Ce veut être immense et se l'est ou c'est tout proche de l'être. Il y a même une cour d'assises où en dehors de tout état de cause, je ne voudrais pas être condamné à mort tant c'est noir de marbre, de velours et de jour et tant il me semblerait plus dur d'entendre prononcer ma sentence là et non ailleurs. Enfin, s'il y a un sujet qui fait couler bien de l'encre, c'est le rapport entre Bruxelles et Paris. Bruxelles est ainsi souvent qualifiée de capitale de la contrefaçon. Cette appellation a sans doute un double sens. Elle repose d'abord sur le fait que de nombreuses contrefaçons d'auteurs français furent longtemps imprimées en toute légalité à Bruxelles mais aussi sur le fait que les parisiens estimaient que Bruxelles faisait tout pour copier Paris dans son architecture, son art et son urbanisme. Gérard Donnerval déclarait ainsi que Bruxelles est la lune de Paris et Octave Mirbeau raconte lui son exaspération lors d'un repas interminable où des bruxellois n'ont eu de cesse de lui parler des dernières modes à Paris. Plusieurs auteurs racontent même que Bruxelles copierait Paris jusque dans le nom de la rivière La Seine qui ressemble fort à La Seine à Paris et ce alors que cette quasi-homonymie était bien sûr un hasard lointain et non une volonté de mimer Paris. S'il y a donc une forme d'arrogance et un point de vue français un peu trop auto-centré dans ses commentaires il y a néanmoins dedans sans doute une part de vérité. Au 19ème siècle Paris est sans doute la ville avec le plus grand rayonnement au monde. Les pratiques parisiennes ne pouvaient donc pas manquer d'impressionner les Bruxellois qui vivaient seulement à quelques heures de là. Ainsi Paris avait non seulement une influence sur la création artistique mais aussi sur l'urbanisme et l'architecture. A cet égard la construction du boulevard Hanspac qui a remplacé La Seine s'inspirait directement par les travaux qui venaient d'être faits par le baron Haussmann dans le Paris de Napoléon III. Mais si beaucoup d'auteurs reprochent à Bruxelles de copier Paris ce n'est pas forcément par dédain pour la culture bruxelloise et belge. Au contraire beaucoup regrettent que ces travaux qui s'inspirent de Paris fassent perte à Bruxelles son histoire, son originalité, sa spécificité. Cette analyse est assez similaire à celle que l'on peut faire aujourd'hui sur de nombreuses villes à travers le monde qui tentent à se ressembler et à se standardiser avec les mêmes centres urbains, les mêmes architectures et les mêmes chaînes de magasins. De ce point de vue, un témoignage de Verlaine en 1893 peut paraître fort moderne et raconte ainsi avec une forme de nostalgie la disparition de certains éléments du vieux Bruxelles qu'il avait connu 20 ans plus tôt lors de son dernier voyage. Bruxelles. J'y vécu jadis beaucoup trop. Peu au fond de changements depuis 21 ans. Un boulevard central assez semblable à notre avenue de l'Opéra. Une bourse luxueusement laide. Depuis plusieurs lustres écoulés à partir de ce 1868 si mémorable pour moi, la capitale Brabansone a perdu une bonne moitié au moins de ces vieilles rues aux enseignes si drôles comme par exemple à la cigogne. On y couche. C'est à peine s'il reste par-ci par-là quelques vieux coins où la moule et le café au lait alternant avec le bon phareau aigre et saoulant nourrissent et désaltèrent le marolien habitueux et le touriste vraiment sérieux. Et les bons chiens d'antan allant tout seuls livrer les couffes et les pistolets tout chauds dans de petites voitures qu'ils traînaient si adroitement aux habitants des quartiers riches. Et que les plantures servantes en robe blanche à poids multicolore en train de nettoyer les seuils à grands sauts d'eau et grands coups de croupes en arrière caressaient et câlinaient par leur nom. Disparus ou presque. Si le Bruxelles du 19ème siècle fut donc déjà fort chamboulé le Bruxelles du 20ème siècle sera lui aussi victime de bien des dévastations. Non plus parce qu'on voulait encore imiter Paris mais plutôt New York qui était devenue la nouvelle ville à la mode. Si bien qu'on finira même par regretter certains quartiers de Bruxelles qui s'inspiraient de Paris. Mais tout ça c'est une autre histoire dont je vous parlerai peut-être un jour dans un autre épisode. Voilà c'est donc la fin de cet épisode merci de m'avoir suivi si vous ne voulez pas manquer les prochains n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas non plus à liker la vidéo je tiens aussi à dire merci au musée de la ville de Bruxelles dont proviennent une bonne partie des images utilisées pour illustrer cet épisode et voilà encore une fois merci de m'avoir écouté je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt j'espère. Sous-titrage ST' 501